Musique C'est vrai qu'être pressenti pour véhiculer une image comme celle d'Armani est terriblement flatteur. Et ensuite on va dire qu'il n'y a pas de contradictions avec ce que j'ai l'habitude de faire. J'adore l'élégance, j'aime bien une certaine vision du monde, de la séduction et je me sens à l'aise dans un univers comme celui d'Armani. L'argot pourrait mettre un parfum Armani sans que j'en ai à rougir et moi pareil, voilà. Musique La dernière image de la planche devait être raccord avec ce clip vidéo et j'ai choisi de commencer l'histoire en fait et qui se poursuit dans ce clip vidéo. C'est vrai que Megan Fox m'a inspiré dans le scénario même de l'élaboration de cette page. En revanche, je me suis complètement libéré de la ressemblance avec elle. J'ai gardé évidemment les tatouages parce qu'ils sont évidents dans le clip vidéo. Bon, le scénario en lui-même est assez simple. Il s'agit d'un homme qui accompagne une dame chez elle après une soirée. On ne sait pas d'où ils viennent, on suppose, puisqu'ils sont habillés en tenue de soirée assez légamment, milieu de la nuit. Il y a évidemment le cadre est planté, le décor c'est Los Angeles vu du haut sur une des collines environnantes et une villa assez moderne. Donc déjà ça donne une indication sur le lieu et puis un petit peu le monde dans lequel on évolue. L'homme va s'en aller, c'est-à-dire qu'il raccompagne juste la dame, il ne reste pas et il va lui offrir en cadeau une écharpe qu'il a autour du cou. Cette écharpe est évidemment empreinte de parfum et on voit d'ailleurs que la dame en question imprègne ses narines de l'odeur de l'écharpe. Elle s'endort et elle se met à rêver, elle se met à rêver de cet homme qui vient de la quitter. Il y a une petite subtilité, c'est que sur cette écharpe il y a des choses qui sont écrites et elle est tatouée par les inscriptions de l'écharpe parce que les inscriptions se décalquent de l'écharpe et viennent entourer son dos. Et à l'image suivante, dans le clip vidéo, on verra qu'elle est effectivement tatouée, un peu comme si le parfum, les inscriptions tatouées sont ses sens et sa peau. Il y a cette problématique de séduction que je voulais évidemment montrer. Alors ça passe dans la planche par des échanges de regards, ça c'est plutôt classique. Ça passe aussi évidemment par cette écharpe que j'ai imaginée parce que ça c'est la permanence du parfum même que la personne, l'homme a disparu. Il reste son écharpe qui lui appartient et qui est imprégné de ce parfum parce que je pense qu'un parfum fait rêver, ça évoque un tas de choses. J'avais envie de montrer que c'était très fort. C'est vrai que l'argot Winch est un grand séducteur, mais chez lui c'est involontaire, c'est-à-dire qu'il n'en a pas conscience. C'est un peu ce qui plaît chez les femmes en général, c'est que l'homme qui est inconscient de son pouvoir de séduction est encore plus attractif qu'un autre qui en joue. Sous-titrage Société Radio-Canada